... Chères téléspectatrices et téléspectateurs, bienvenue à ce journal de 23h. Et surtout, bonne fête à toutes les femmes. En ces jours, en Amdiaras, le président de la République Idis Déby, Itno, a accordé une audience à une délégation de la Banque arabe pour le développement en Afrique, conduite par son président du Conseil d'administration. La prochaine réunion du Conseil d'administration de la Banque Andiamena a constitué l'essentiel de la rencontre. Nassour Nouditou pour le compte rendu. La dernière rencontre entre le chef de l'Etat, Idris Déby, Itno, et une délégation de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, Badea, remontée au 31 janvier 2017 à Hadis, à Baba, en marge des travaux du sommet de l'Union africaine en terre éthiopienne. C'est 8 mars 2017. Une autre délégation a fait le déplacement d'Amdiaras dans le chef-lieu de la région de l'Enedi Est pour rencontrer à nouveau le président de la République, Idris Déby, Itno. Djamena accueille du 8 au 10 mars la première réunion du Conseil d'administration de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, Badea. Son président du Conseil d'administration a fait le déplacement d'Amdiaras pour échanger avec le chef de l'Etat, Idris Déby, Itno, sur les grands dossiers inscrits à l'ordre du jour. Interrogé à sa sortie d'audience, le PCA de la Badea, Youssef bin Ibrahim al-Bassam, a déclaré que la réunion d'Indiamena examinera des dossiers importants. Il s'agit notamment de l'approbation d'une ligne de crédit pour le financement des exportations arabes vers l'Afrique et de nouveaux projets dans le secteur public et privé. Selon Youssef bin Ibrahim al-Bassam, la Badea accorde, entre autres, une priorité aux projets dans le domaine ci-après. Infrastructure, agriculture, social, développement rural, énergie et industrie, des secteurs qui cadrent parfaitement avec le programme politique du chef de l'Etat, Idris Déby, Itno, Le Tchad est ainsi honoré d'accueillir les assises de la Badea sur son sol.